J'aimerais commencer en citant une lettre du 11 août 1918, écrite par le géographe lillois Antoine Vaché, que vous voyez ici à gauche, et qui écrivait à son collègue de Harvard, William Maurice Davis, que vous voyez ici au centre, le long passage suivant. « Aujourd'hui, dans le petit village de Bretagne, je suis venu passer mes vacances avec ma famille, le ciel est bleu d'azur et le soleil brille. Il brille plus que d'ordinaire pour les yeux des Français, qui le peuvent contempler encore. Sur la place du village, les gens attendaient ce matin les nouvelles du front, que devait leur apporter le journal. La joie a été grande pour tous d'apprendre que les bons alliés américains tiennent ferme et permettent au général des alliés de manœuvrer à sa guise. La journée nous paraît doublement belle. Il y a du soleil au firmament et en nous-mêmes. Et c'est bien le jour d'écrire aux doyens de nos amis américains ce que nous ressentons pour eux. Ceux qui, comme moi, ont été chez vous, sont pleinement heureux aujourd'hui de savoir que maintenant, le peuple des États-Unis et le peuple de France sont engagés dans le même combat, qui est un combat pour la liberté. Ils ne sont pas seulement heureux, ils sont confiants dans l'issue de la lutte. L'espoir de libérer l'Europe du cauchemar germanique est en eux plus indestructible que jamais. Ils n'ignoraient pas les ressources inépuisables des États-Unis. Mais sans manquer à la sympathie profonde pour les États-Unis qu'ils éprouvent, ils pouvaient se demander si l'apprentissage de la guerre ne serait pas nécessaire aux troupes américaines. Et si cet apprentissage ne reculerait pas la fin de la guerre dont notre pays a déjà tant souffert. Les faits ont répondu à la question qu'ils pouvaient se poser. Les soldats américains ont combattu avec autant d'habileté et d'audace que les soldats déjà expérimentés. Et cette leçon est bien réconfortante pour tous ceux dont la démocratie est l'idéal. Il n'est besoin ni d'empereurs ni de rois pour que des hommes sachent affronter les obus et les balles. Les peuples qui se gouvernent d'eux-mêmes peuvent fournir eux aussi, quand le besoin s'en fait sentir, de vaillants soldats. Donc à ce moment de la guerre, donc à la fin, au moment où déjà se profite la victoire, ces lignes témoignent de plusieurs phénomènes dans les relations franco-américaines. D'abord l'expression d'un idéalisme affirmé, quand il y a l'image politique et idéologique des États-Unis comme démocratie, république, gardienne de la liberté. Deuxièmement, une image affirmée de la puissance des États-Unis, puissance militaire, puissance économique. Et une perception des liens franco-américains harmonieux, en particulier du côté de la population française, ici bretonne. Et aussi du côté de l'existence et de la persistance de liens collectifs et individuels, scientifiques et universitaires, ici représentés par deux scientifiques de deux générations différentes, que je dois un petit peu présenter. Donc William Maurice Davis, qui était, ça renvoie à la communication d'hier, qui était quakeun, mais qui était surtout, professeur Howard, géomorphologue, qui était chef de file de ce qu'on appelle les davisiens, c'est-à-dire les tenants, pas seulement américains d'ailleurs, mais surtout américains, surtout ses élèves, de sa théorie de géomorphologie, qu'on appelle la théorie du cycle d'érosion. Je ne vais pas l'expliquer là, mais si vous souhaitez que je développe tout à l'heure, je pourrais le faire. En face de lui, Antoine Vaché, plus jeune, qui est lui-même un disciple direct de Paul Vidal de la Blache, que vous voyez ici à droite. Donc Antoine Vaché à gauche, William Maurice Davis au centre, et Paul Vidal de la Blache à droite. Donc Antoine Vaché, un disciple direct de la première génération de Vidal de la Blache. La lettre est écrite au moment où Vidal de la Blache vient de mourir, il meurt en avril 1918, mais il reste très très présent, notamment du point de vue scientifique, avec une géographie régionale que Vaché représente, en particulier dans sa thèse soutenue en 1908 sur le Berry. Les deux hommes, donc Davis et Vaché, s'étaient déjà rencontrés auparavant, en Europe et aux États-Unis, et leurs liens sont renouvelés par cette alliance militaire entre la France et les États-Unis, même si la domination déviciens et vidaliens, on doit le remarquer, ne recouvre pas l'ensemble des géographes français et des géographes américains, mais on se concentrera ici sur un petit groupe, certains géographes, qu'on peut qualifier de déviciens et vidaliens, de ces deux communautés nationales, dans le cadre d'une communauté disciplinaire mondiale, en voie de restructuration, de recomposition, du fait de la Grande Guerre. Donc il s'agit d'étudier des relations bilatérales, des transferts culturels permis par des intermédiaires privilégiés et par des activités de traduction, d'emprunt, d'acclimatation et d'adaptation, mais aussi des regards croisés, nourris par des circulations de personnes, d'idées et de documents, selon des réseaux, soit préexistants à la guerre, soit créés par la guerre, dans un espace scientifique en mutation. Et on trouve ici, avec la Grande Guerre et avec la géographie, un terrain particulièrement fertile pour étudier le champ universitaire, le champ scientifique au temps de guerre, pour décloisonner la discipline géographique aussi et la faire entrer dans une histoire comparée et transnationale de la Grande Guerre. Donc je vais commencer par évoquer les circulations de personnes, puisque... Donc, les circulations de personnes, qui sont des circulations à la fois traditionnelles pour les géographes, qui sont classiques pour des universitaires en guerre pendant la Grande Guerre, et qui sont quand même, dans ce cadre-là, tout à fait nouvelles. La Grande Guerre est marquée par deux séjours importants de géographes français. Très bien, merci beaucoup. À savoir, le séjour d'Emmanuel de Marton, qui était le gendre de Paul Vidal de la Blache, et qui était son successeur un peu provisoire à la Sorbonne, qui, entre septembre 1916 et janvier 1917, est professeur invité à Columbia, donc à New York. Et le deuxième séjour, donc vous le voyez ici à gauche, donc vous le voyez sur la photo, complètement à gauche, c'est celui avec le chapeau. Et le deuxième séjour, c'est celui du géographe de Grenoble, Raoul Blanchard, qui est professeur invité à Harvard du 10 février au 28 mai 1917. Alors, ça n'est pas tout à fait nouveau, pas nouveau pour les deux. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des pratiques d'échange interuniversitaire et des pratiques de voyage transatlantique pour les géographes, et de ce point de vue-là, en 1904, Vidal de la Blache et de Marton avaient participé au congrès international de géographie à Washington et pendant trois mois avaient visité le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais surtout, à partir de 1908, et en particulier en 1911 et 1912, s'étaient mis en place dans la géographie internationale des pratiques d'excursions collectives transatlantiques avec des géographes européens, allemands, français, etc., et des géographes américains. En Europe, c'est le cas en 1911, et vous voyez sur la photo à gauche, Davis au centre et à côté, deux Vidaliens, que je n'ai pas encore présentés, mais c'est Demangeons et Gallois, à sa gauche, à notre droite. Et en 1912, dont vous avez le parcours ici, l'excursion transcontinentale organisée par l'American Geographical Society, en particulier par Davis, qui a fait voyager, vous le voyez, d'une côte à l'autre, les géographes européens, ce qui leur a fait découvrir les paysages américains, en particulier à de Marton. Blanchard n'y avait pas participé, et donc pour lui, c'est une nouveauté. Alors, pour de Marton, que s'est-il passé précisément ? Eh bien, donc, il passe ce semestre à Columbia, il est chargé d'y faire, enfin, d'y proposer des excursions pour les étudiants, de leur proposer des cours, et il est chargé aussi d'y faire des conférences de propagande, tout cela étant organisé notamment par Lucien Poincaré, et étant énormément soutenu par Butler, par Nicolas Butler, dont on a déjà pas mal parlé. Pour Blanchard, c'est une proposition de Charles Petit-Dutailly, donc historien, ancien acteur de Grenoble, qui, à l'automne 1916, prend la direction parisienne de l'Office des universités, et qui lui propose, donc, d'être le premier professeur de province à faire participer à ce programme d'échange avec Harvard. Il est relativement jeune, il a 39 ans, il accepte, malgré, à l'époque, le danger de la traversée, c'est une menace allemande qui est dans l'Atlantique, et il y va, justement, pour découvrir la mérite, donc un tourisme scientifique, en quelque sorte. Il y va, on a son journal de guerre, donc on a une connaissance très, très précise de ce qui s'est passé. Il y va, donc, pour enseigner, évidemment, aussi, avec le problème, et pour faire de la propagande, mais son problème majeur, c'était le même chez De Marton, c'est qu'il parle très, très peu anglais, et qu'il a exclusivement des étudiants anglais. Et donc, il va trouver, et on va lui fournir, en désespoir de cause, je dirais, une traductrice qui est aussi une étudiante, mais qui n'était pas du tout censée suivre ses cours, qui les suit à titre tout à fait exceptionnel, parce qu'à l'époque, la règle n'était pas du tout que les femmes partivaient, soit avec les étudiants, avec les jeunes gens. Et cette intermédiaire dont je voudrais reparler, c'est Millison Todd, que vous voyez ici à droite. À gauche, vous voyez quelqu'un d'important, Douglas Johnson, qui est le professeur de Columbia, qui est le collègue et qui reçoit Emmanuel De Marton à New York. Alors, à partir de 1917, évidemment, les choses changent, et en quelque sorte, il y a une inversion du flux des personnes. Si on peut parler de flux, là, on parle quand même de quelques personnes. Douglas Johnson, en particulier, que vous voyez ici à gauche, est, disons, mobilisé d'une certaine façon, et en particulier va, pour le compte du gouvernement, va faire, entre mars et novembre 1918, des enquêtes de terrain, en tant que major, des enquêtes de terrain, et aussi, il va passer à Londres et à Paris pour discuter avec les organismes géographiques de l'armée, et va sur le front occidental pour étudier le rapport entre la géographie physique et la stratégie militaire, et en particulier, il va à Chaumont pour rencontrer les war geologists américains et pour discuter avec eux de la géologie de guerre, qui est une pratique qui se développe pendant le conflit. Mobilisation civile pour Millicent Todd, qui, au début de l'année 1918, part pour la France, qu'elle connaissait un petit peu, elle avait déjà un peu étudié à la Sorbonne, et qui s'engage dans la YMCA, et se retrouve, en avril 1918 et jusqu'en novembre, cantine, dans une YMCA hut, à Angers, où elle passe, donc, son temps à s'occuper des soldats, qui sont d'ailleurs sous surveillance morale, aussi, on a, dans son cas, ces journaux très précis qui racontent à quel point elle les juge à la fois gentil, mais enfin, un peu, parfois, dépravés, et donc, il faut, un petit peu, leur montrer le droit chemin. Mais, la troisième mobilisation de soldats américains, c'est dans le cadre de l'Inquiry. Donc, l'Inquiry, qui est une chose relativement connue, qui est une organisation d'expertise créée par Wilson et le Colonel House destinée à préparer du côté américain les négociations de paix. Cette Inquiry est créée et travaille dans les locaux de l'American Geographical Society à New York et lorsque la guerre étant terminée, la délégation américaine traverse l'Atlantique, eh bien, il y a cinq membres géographes de l'Inquiry qui traversent avec le président, à savoir Isaiah Bowman que vous voyez ici, qui est le président de l'American Geographical Society qui est un élève direct de Davis et qui est assis à gauche sur le divan, à savoir aussi donc le major Johnson qui est derrière, vous le retrouverez avec le descriptif en dessous, et un cartographe important qui s'appelait Mark Jefferson et qui est aussi un élève de Davis. Que font-ils ? Alors, ils font du renseignement géographique et cartographique, produisent des cartes, ils participent aux discussions, en particulier Jefferson, en particulier Bowman et Johnson, aux négociations dans les différentes commissions techniques, en particulier la commission polonaise pour Johnson, et éventuellement ils ont des rencontres informelles, des discussions officieuses avec d'autres experts, en particulier des géographes français qui sont, et de Martin en particulier, bien connus, qui sont eux-mêmes impliqués dans les discussions diplomatiques des négociations de paix. Donc, une activité disons diplomatique, enfin d'expertise qui est forte pour les géographes du côté des déliciens comme du côté des vidaliens. Mais, au-delà de ces échanges universitaires à dimension diplomatique et politique, on a, pendant la guerre, des échanges plus scientifiques, peut-être, en tout cas plus informels, ayant pour objectif de traduire et de faire circuler les idées. Alors, je passe sur le fait que Douglas Johnson a fait, enfin, a publié un texte de propagande, une lettre qu'il a écrite à un professeur, à un géographe allemand et dans lequel il affirme les principes américains, la liberté est partagée par les alliés. Cette lettre, elle est publiée dans la revue de Paris par Ernest Lavis, elle est traduite, parce qu'elle a été écrite en anglais, elle est traduite par Demangeon et ensuite publiée chez Armand Collin comme panflet individualisé, mais, et ensuite, elle a une carrière américaine importante et elle est propagée et diffusée très largement. J'aimerais plutôt insister sur le fait qu'on va avoir des activités de traduction toujours à dimension diplomatique et un regard croisé important entre l'inquiry dont j'ai déjà parlé et le comité d'études. Et en particulier, j'ai parlé de la mission Johnson en France et lors de cette mission, Johnson est amené à s'intéresser de très près aux travaux du comité d'études et travaux publiés par ses relations avec Emmanuel de Martin et de ce point de vue-là, il écrit trois rapports à destination du gouvernement américain sur les travaux du comité d'études qui avaient des rapports un petit peu difficiles avec le quai d'Orsay, qui n'était pas tout à fait une instance d'expertise tout à fait officielle mais malgré tout, ça donnait une idée de la température. Et du côté opposé, de Martin fait à la demande du comité d'études un voyage, un dernier voyage en octobre-décembre 1918 à New York et là, il est autorisé aussi à lire l'intégralité des rapports de l'inquiry autorisés par Bowman et par les chefs de l'inquiry et il en fait trois rapports à destination du quai d'Orsay qu'on retrouve dans les archives du quai d'Orsay, des rapports extrêmement détaillés où il, et là pour le coup, ce sont des rapports qui sont à dimension officielle et qui donnent vraiment une idée très très précise des orientations de l'inquiry et donc de l'expertise américaine. Deuxième aspect, d'ailleurs, il en profite pour distribuer un peu largement toute chose, enfin, modestement, mais largement vu le secret de ses travaux, pour diffuser une vingtaine d'exemplaires des travaux du comité d'études, en particulier, il en donne à Butler, donc à New York, pour un petit peu essayer de montrer aussi ce que pensent les Français. Dernière chose sur ces activités de traduction et de diffusion des idées, c'est du point de vue scientifique, le fait que, du point de vue de la géographie physique et du point de vue de la géographie humaine, on va avoir un double phénomène. Du point de vue de la géographie physique, la théorie dévicienne était la théorie dominante de l'époque en géomorphologie, même si elle était combattue par les Allemands et même si tous les Français n'avaient pas, enfin, n'étaient pas forcément tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle impliquait et en particulier Emmanuel de Marton était un petit peu parfois, avant la guerre en tout cas, avait une perception un petit peu dégagée de la théorie dévicienne parce qu'il adoptait le point de vue allemand. Après la guerre, on a un rejet de la géographie allemand du côté français et on a une adhésion chez les géographes assez entière en faveur de la théorie dévicienne à l'exception de Grenoble, Raoul Blanchard étant scientifiquement et personnellement très opposé à Emmanuel de Marton donc ce sont des tensions aussi internes et nationales. Et à gauche, vous avez un autre représentant de la théorie dévicienne qui est Henri Bollic. Henri Bollic qui a été un élève direct de Davis à Harvard au début du siècle et qui est nommé en 1919 géographe à Strasbourg et qui pendant tout l'entre-deux-guerres et encore après la seconde guerre mondiale va être un des grands représentants de la théorie dévicienne en Europe et en France en particulier. Mais du point de vue de la géographie humaine, les choses sont très différentes. Emmanuel de Marton qui participe au congrès des géographes américains à New York à la fin de l'année 1916 écrit à Demangeon « J'ai vu beaucoup de monde ces derniers jours tous se rappelant aux souvenirs des compagnons d'excursions transcontinentales j'ai entendu quelques communications de géographie humaine d'un enfantin d'un superficiel « Ah, ils ont grand besoin qu'on leur apprenne à travailler dans ce sens mais il y a de la bonne volonté. » Donc disons un déficit en géographie humaine en tout cas du point de vue de Marton qui n'est pas forcément le mieux placé pour en juger puisque lui c'est plutôt spécialiste de géographie physique mais on observe quand même qu'il y a une demande du côté américain d'importation de la géographie humaine française et on a de ce point de vue-là la traduction par Bowman du grand traité de géographie humaine écrit avant-guerre par Jean Brune un vidalien du Collège de France que vous voyez ici au centre et après la guerre on a la traduction par Millicent Todd des principes de géographie humaine de Vidal de la Blache dans son livre posthume traduit en 1926 troisièmement je passe vite parce que le temps passe on a aussi de la part de Millicent Todd et ça rejoint la communication précédente on a aussi le fait qu'elle est appelée par Blanchard à venir enseigner à des étudiants américains à Grenoble et qu'elle écrit en particulier un ouvrage qui s'appelle Geography of France qui est le textbook des étudiants américains qui est en fait la traduction des conférences et des cours de Blanchard qu'elle-même donne des cours en anglais aux étudiants américains sur la France dans une optique vraiment très vidalienne c'est vraiment une adaptation un regard américain sur la théorie vidalienne et une adaptation de la France sur la France et sur chacune de ses régions et elle va fortement contribuer à ce niveau-là à un regard franco-américain et un regard disons partagé sur le territoire et la géographie française ce regard partagé il est disons aussi caractérisé pendant la guerre par des regards croisés et en particulier du point de vue de l'organisation de la discipline de Martin lorsqu'il est à Columbia étudie la façon dont la géographie américaine est organisée il à son retour il publie dans les annales de géographie et dans la revue internationale de l'enseignement plusieurs articles où il décrit l'organisation de la géographie américaine on sait qu'à la fin du 19e siècle ça avait été la même chose pour la géographie allemande il y avait eu des rapports sur l'organisation de la géographie allemande et pendant la guerre c'est la géographie américaine qui est étudiée et qui est louée par De Marton même s'il trouve qu'il y a quand même quelques défauts mais enfin en termes de moyens il dit qu'il n'y a pas d'équivalent peut-être seulement à Paris entre n'importe quelle université en particulier Columbia ou Harvard sur la côte est des États-Unis et une université française et donc qui réclame des moyens évidemment pour acheter des livres des cartes etc. Dans l'autre sens on va avoir après la guerre le désir de développer cette géographie américaine dans les universités aussi pour développer la géographie politique mention diplomatique et en particulier à Clark University on a un ancien géographe et géologue de Harvard qui est installé comme président et qui veut développer cette géographie et en faire la première université en termes de géographie aux États-Unis il souhaite recruter Blanchard en particulier et Blanchard refuse parce que eh bien d'abord il y a une question de salaire et de construction d'une école en géographie alpine à Grenoble il ne souhaite pas recommencer cet effort là et par ailleurs il y a une dimension familiale qui l'incite à rester à Grenoble cependant dans les années 20 et les années 30 il a plusieurs reprises appelé comme professeur d'échange à Harvard de nouveau enfin le dernier aspect avant de conclure c'est le fait que des points de vue de l'organisation professionnelle on va avoir en France en 1920 la création de l'association de géographes français exactement sur le modèle de ce qui s'était passé aux États-Unis en 1904 avec la création par Davis de l'association de géographes américains et c'est revendiqué par les géographes français dans leur correspondance sur Davis c'est vraiment sur le même modèle que pour combattre l'amateurisme des sociétés de géographie dans une démarche vraiment de professionnalisation en revanche du point de vue de l'union géographique internationale qui est créée à Bruxelles en 1922 les français sont très impliqués les britanniques aussi mais pas du tout les américains qui n'y entrent que en 1925 par isolationnisme d'après-guerre donc en conclusion les relations entre les géographes vidaliens et déviciens ont été abondantes entre 1915 et 1922 marquées par une grande diversité avec des personnages pivots de Martin certainement Johnson également du côté américain Blanchard et Todd pour l'axe Grenoble-Harvard avec des effets de traduction et de diffusion accélérés par la guerre avec des freins également des compétences linguistiques des français en anglais qui sont jugés faibles une coopération inter-alliée un peu incomplète parce que malgré tout on a du mal à quand même diffuser de l'information militaire et de l'information diplomatique malgré l'amitié personnelle et la marginalité de certains acteurs Todd par exemple après-guerre ne poursuit pas carrière et elle va arrêter d'être géographe les conséquences de ces de ces relations vont être un approfondissement du poids de la géographie physique davisienne en Europe une pénétration relative de la géographie humaine aux Etats-Unis et des souvenirs importants d'une communauté américano-française soudée dans l'épreuve de la guerre dans l'épreuve